Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour un haul palette chez 9 palettes à vous présenter que j'ai acheté il y a quelques temps déjà et tous les mois je vous fais un petit haul palette si j'en ai reçu ben là il y en a 9, il va falloir que vous m'aidiez à choisir celle que vous aimeriez voir alors votre devoir si vous l'acceptez est de me dire quelles sont les 3 palettes que vous aimeriez voir en action dans mes prochaines vidéos sur Instagram, genre en tuto, avec quoi je commence, c'est tout et même si je ne fais plus une palette 3 looks ici, je fais toujours un recap de ce que j'ai pensé et même je fais un classement palette mensuel ne manquez pas le prochain, il va être intéressant, il arrive très bientôt je vous invite à vous abonner si ça vous tente vous êtes tous les bienvenus sinon avant de commencer j'aimerais dédicacer cette vidéo à Marion, la nouvelle marraine de cette chaîne merci énormément de faire partie de la famille, merci de supporter la chaîne et c'est grâce à vous que je peux encore une fois 1. faire des vidéos tous les jours 2. pas accepter de partenariat et 3. pas bourrer mes vidéos de publicité on gagne un petit peu chacun de notre côté en plus de ça, la contribution est volontaire, vous n'êtes absolument pas obligé de participer si jamais ça vous tente de sponsoriser ma chaîne à partir de 1$ par mois vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est dans la barre d'infos qui va vous amener vers Patreon n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet mais voilà, c'était ça, merci Marion cette vidéo elle est pour toi donc comme la tradition le veut je vais sortir toutes les palettes et vous les montrer et je vais vous swatcher un phare de chaque palette vous aurez des eye swatchs, des palettes qu'on va faire anyways et des swatchs de bras c'est pas tant la chose à laquelle je crois de toute façon donc c'est juste par curiosité donc j'ai la taupe palette de Colourpop qui se présente comme celui c'est des tons froids un petit peu à l'idée de la coconut absolument rien à voir puisque la coconut est beaucoup plus chaude que celle-ci mais celle-ci est la taupe et voilà donc elle me fait penser un petit peu à la glam en 10 fois moins cher et en plus édité aussi je vais swatcher la couleur qui s'appelle Constrictor qui se présente qui se présente comme celui-ci de toute beauté ensuite de chez Colourpop encore une fois j'ai une palette qui s'appelle la Coast to Coral à chaque fois je glisse chez moi dans ces feuilles et elle se présente comme ça je dois vous dire qu'elle a absolument rien de nouveau la peach et la je sais plus laquelle on lui ressemble énormément mais j'aime tellement ces couleurs-là si vous avez la Sweet Talk aussi il y a beaucoup de ressemblances mais je ne peux pas ces couleurs-là ça me parle mais tellement que je n'ai pas pu résister donc je vais vous swatcher la couleur qui s'appelle Drop Off si vous me demandez ce qui se passe avec mon make-up je l'ai filmé sur Instagram et sur Facebook si ça ne vous tente pas d'aller voir sur Instagram et Facebook j'ai mis tous les ingrédients dans la barre d'infos ainsi que tous les liens de toutes les palettes dont je vous parlais s'il y a un code à côté je vous le partage aussi donc ça ça s'appelle Drop Off c'est un sequin shadow avec des petites paillettes à l'intérieur c'est magnifique comme couleur ensuite j'ai finalement le soleil bear with me j'ai finalement reçu la palette Garden Variety parce que le mien s'est perdu au mois d'août donc ils me l'ont renvoyé après que vous connaissez l'histoire se présente comme ça elle est trop trop jolie encore une fois il y en a regardez moi cette beauté lui il va partir dans mon mur de packaging par contre regardez moi ça comment c'est trop joli j'adore donc il y a ça je vais vous swatcher la couleur qui s'appelle Smudge Off celle-ci elle est au centre elle me fait bien de l'oeil ah bah non non Smudge Off c'est pas aussi pigmenté que les autres c'est un peu plus silky comme texture par contre je sais pas ce que ça va donner j'ai reçu aussi la Hocus Pocus parlons de choses qui fâchent moi qui n'avais jamais vu Hocus Pocus avant cette année j'ai réussi à mettre la main sur la collection genre illico presto donc voilà à quoi elle ressemble je voulais essayer la couleur qui s'appelle Yabos je vous la montre quand même mieux alors ils disent qu'elle reviendra pas vous savez que moi je ne crois pas aux choses qui ne reviennent pas nous surveillerons peut-être à la demande j'ai fait un swatch de merde mais bon fais ça bien Alisha s'il te plaît il est dur le pan bon genre de couleur ça ensuite j'ai acheté je finis avec color pop ok puis après ça on va pas sur autre chose j'ai acheté leur single eye shadow alors ils en ont une pléthore de nouveaux je vais remettre de la lumière ils en ont plein des nouveaux et je me suis dit j'ai pas envie de choisir j'ai tout pris donc ça se vend comme ça directement vous pouvez choisir et faire vos propres palettes aussi il y a énormément de glitters pressés à l'intérieur je ne savais pas qu'il y en avait tant j'ai rien lu moi c'était à l'impulsion la couleur qui me teinte le plus c'est celle-ci j'ai des ongles mais écoute elle est fusquia avec des paillettes dorées à l'intérieur c'est intense ça ça a l'air trop beau ça se souhaite bien ok bonjour comment ça s'appelle attendez je vous le dis si un jour vous voulez faire votre palette peut-être que ce serait une bonne idée je vais essayer mais j'ai mis des ongles c'est chiant voilà j'ai tout passé ça s'appelle take a sip c'est écrit mat mais il y a des paillettes à l'intérieur je ne comprends pas je ne comprends pas ce qu'il se passe chez eux il y a quelques glitters aussi donc si jamais ensuite j'ai acheté deux palettes de chez Beauty Bay j'ai pris la Book of Magic c'est ma c'est ma première palette Beauty Bay à part celle avec Mitchell que j'ai finalement revendu à quelqu'un ta ta comment elle est trop belle cette palette tout de suite elle m'a fait de l'oeil je cherchais la Color Story qui allait me plaire le plus celle-ci celle-ci me plaît énormément je vais swatcher la couleur oh là là j'ai envie d'essayer celle-ci parce que les autres on les a déjà vues celle-ci qui s'appelle Jinx monsoe c'est un bleu marine métallique il est très beau encore une fois j'ai pris mes cheveux dans le truc c'est très beau alors d'après ce qu'elle disait Angelica Nick j'arrive jamais à dire son nom c'est que les fards qui sont shimmery qui sont irisés sont un petit peu gras et ils peuvent se séparer sur la paupière dites-moi dans les commentaires si je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'avez acheté est-ce que vous avez eu un problème de séparation parce que le fard était gras je suis curieuse de savoir et j'ai aussi pris la Sunset Horizon qui aurait pu être la palette de Nicky en fait pour moi c'est comme la palette de Nicky mais mieux genre un côté dark et un côté lumière comme on aurait voulu sa palette à elle je ne l'ai pas comprise donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Star Blazing elle est vraiment très chouette j'adore plein de couleurs à l'intérieur et en plus j'aime bien le format oh c'est beau ça c'est un espèce de vert avec du violet et du gris dedans magnifique j'ai eu une palette de chez ELF de la collection des fêtes alors j'ai acheté plein de palettes ELF elles arrivent toujours en barre du classement il y a toujours mieux que ELF et du coup je finis par jamais les tester si jamais celles-ci vous intéressent dites-le moi eux ils ne s'emmerdent pas avec les étiquettes le packaging le nom est écrit ici voilà ça s'appelle rien du tout il n'y a pas de nom dessus Oh Chocolate Eyes ça ne sent pas le chocolate du tout je vais swatcher ça se présente comme ça et je vais swatcher celle-ci qui a l'air très belle waouh c'est super crémeux on dirait comme un orangé avec un flip bleuté à l'intérieur est-ce qu'on voit quelque chose vous ne verrez absolument rien il y a un flip vert dessus j'avais dit bleu mais vert bleu et finalement j'ai cette petite palette de chez Glamlite que j'ai finalement reçu alors j'ai eu le truc parce que j'ai acheté le jour de la sortie même donc la palette c'est pas ça la palette elle est dedans mais il y avait le packaging PR qui venait avec c'est juste le packaging je l'ai payé allez sort ne te casse ok bon moi j'ai été vendue quand j'ai vu ça direct déjà j'étais comme je vais essayer la marque Glamlite j'ai acheté d'autres produits que vous verrez dans un autre hall qui arrive très bientôt le hall où il y avait tout le reste à part les palettes et je me suis dit je cherche la palette qui va me tenter en termes de color story en termes de color story en termes de thème et je vais chercher quelque chose mais cette palette elle a l'air géniale je vais tester la couleur qui s'appelle birthday cake ouh c'est crémeux oh oh là là on s'entend que c'était en voix du lourd peut-être c'était aussi peut-être le choix de couleur alors votre mission maintenant c'est de me dire dans les commentaires les trois palettes que vous aimeriez voir si vous vous rappelez plus des noms ne me dites pas la color pop parce que j'en ai genre 5 j'ai mis les noms dans la part d'info vous avez juste à écrire à sélectionner le nom que vous voulez pour moi ça va être plus facile de savoir dans quel ordre vous aimeriez les voir si vous n'avez pas envie de participer vous n'êtes pas obligé j'essaye de répondre aux besoins de tous et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo merci d'être resté avec moi et merci encore une fois Marion d'être une nouvelle marraine de cette chaîne je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain bye j'ai perdu ma télécom pour m'avoir regardé par-t-à-t-donne par-t-donne 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 – Sous-titrage FR 2021